Bienvenue à bord de mon espace famille, semaine numéro 37. Donc on est parti de notre pâquelin à nous, donc près de Vaudreuil, et on est arrivé à Mont-Laurier. Donc à partir de dimanche passé, on a terminé nos quelques jours, à partir de lundi, pardon, à partir de lundi passé, on a passé nos dernières journées en fait à chercher, à continuer de nous détendre, de relaxer, de profiter de la rivière, de jouer dans la rivière. Moi ça c'est mon moment, border les enfants, sans maringouins, c'était excellent. J'ai même le feu maintenant, le foyer extérieur est installé dans la chambre, c'était cœur. Les garçons en ont profité pour commencer à faire des petits trucs, des petites réparations ici et là, tranquille. On était vraiment seuls au monde, on était tellement bien, c'était vraiment génial. Puis, les gars ont fait un paquet de barrages, de passages, de barrages, on s'est créé un bain dans la rivière. Regardez que les garçons ont full eau, donc ils ont fait réussir à faire monter le niveau un petit peu de l'eau pour se créer comme un bassin. Bref, les enfants, ils ne sont vraiment pas durs à amuser, à churcer dans le bois comme ça. Ils sont allés s'amuser dans les petites de sable aussi avec le papa. Oui, oui, oui. Donc, si vous regardez comme il faut, Raphaël, il y a du sable partout dans le visage. Il y en avait légèrement énormément aussi dans les bottines. Ça, c'est la vue quand on arrive près de l'entrée où on doit aller, sur ces terres de la couronne. Donc, comme j'ai expliqué un petit peu précédemment dans l'autre vidéo. Donc, on est encore, là, à Churcer, sur les terres de la couronne. Donc, on est toujours en bond-ducking. On est à plus de 100. On vient de franchir, en fait, à la fin de la semaine, on franchit notre 260e journée de bond-ducking, donc de camping gratuit. On a l'occasion de voir des animaux aussi, ce qu'on aime beaucoup quand on est en sauvage. Donc, là, vous voyez une dingue sauvage qui est quand même assez traditionnelle. On peut en voir quand même plusieurs fois quand on va dans le bois comme ça, mais avec tous ces petits bébés, on a trouvé ça hyper charmant. Là, on est... On a quel jour aujourd'hui, mercredi? Mercredi matin. On est sortis, dans le fond, des terres de la couronne de Churcer. Pour plusieurs raisons. Premièrement, il pleut. Donc, on s'est dit, tant qu'à faire de la route, on va la faire pendant ce qu'il pleut, comme ça, on évite de perdre du temps pour faire nos activités. Puis, aussi parce que... Bien, là, on avait un problème encore avec la toilette, donc notre pompe a brisé. Le broyeur, dans le fond, la toilette a encore brisé. Alors, bien là, ça se répare bien mal dans le bois. Ça fait qu'on a décidé, il fallait sortir pour ça. Et Sky a fait des problématiques mécaniques avec le censure qu'on venait de réparer aussi. Donc, il faut aller... On va continuer notre chemin pour aller plus en centre-ville, pour avoir les places pour commander ce qu'il faut. Donc, voilà. Alors, ce matin, mercredi matin, un bon matin. Donc, ça, c'est les deux réalités de notre vie. C'est que parfois, ça va vraiment bien. On savoure le moment. Donc, on a vu des beaux animaux sauvages et tout ça. Et parfois, aussi, la mer pogne. Donc, c'est le cas de le dire. En fait, la mer était pognée. Donc, le centre a rallumé tout de suite quand on a vu quitter. Donc, nous voilà en direction de Mont-Laurier. On s'est installé dans un stationnement arrêt nuité VR. Donc, pour ceux qui en ont entendu parler. Donc, c'est des espaces où les municipalités permettent au VR de se stationner gratuitement. Donc, c'est aménagé. Et donc, on était... En fait, je pense que c'est la fois où on a été plus entouré de véhicules récréatifs. Donc, pour nous, on était quasiment dans un camping-là. Et on a décidé, en s'installant-là, suite à tout ça, de commander notre pièce aussi. Le sensor. C'est pour ça qu'il y avait le Freak Diner. En rentrant à Mont-Laurier, on est allé commander notre sensor qui arrivera dans deux jours plus tard. On a décidé de se payer une petite activité, ce qu'on fait aussi très rarement. On est allé jouer au mini-golf. Ça faisait longtemps que les gars en parlaient aussi. Oui, mais ça faisait plusieurs petits mini-golfs. En fait, on en a vu plusieurs pendant ce qu'on voyageait. Puis, ils s'en viennent de plus en plus rares. Donc, celui-là, il avait l'air vraiment beau. Il faisait très été. Mais on a clairement ignoré les avertissements d'orage violent. Alors, là, vous nous voyez dans une pluie. Qu'est-ce que vous voyez en ce moment? Ça, c'était la partie tolérable. Écoutez, on s'est pitché dans le cèdre pour essayer de ne pas être mouillé. La pluie était tellement grosse qu'on a même eu peur à un moment donné. Moi, j'ai eu peur que ça soit des grêlons. Il y a tellement, mais tellement mouillé. Ça a rempli carrément le parcours. En fait, on pouvait même... À un moment donné, on s'est dit, bon, regarde, on est mouillé. On est mouillé, mais vraiment. Ça fait qu'on continuait pareil. Les garçons ont même essayé de... Vous voyez, là, ils essaient d'enlever l'eau pour être capables de jouer. Mais là, on pouvait même... Les balles flottaient. Donc, c'était vraiment plus possible. Bref, on a beaucoup, beaucoup ri. Et au retour, bien, Alexandre, il tient qu'à être mouillé comme ça. Allons-y, all-in. Alors, il est parti. Pas d'avertissement. Et il s'est mis à sauter à deux pieds joints dans une flaque d'eau. Je vous laisse imaginer après ça, avec quatre petits garçons, ce que ça a fait. Bref, on a eu du séchage pendant plusieurs heures, voire jours. Ce soir-là, en revenant, on s'est mis en pyjama, les enfants et moi. Pendant qu'Alexandre, lui, est allé laver, en fait, à l'extérieur, le véhicule. Pendant la pluie battante, tant qu'elle trempe. Et elle a enlevé un petit peu de sable aussi de Jersey. Et il a tellement plu que l'eau qu'on avait réussi à ne plus avoir. On n'avait plus d'eau dans la maison, par les fenêtres. Elle a rentré de façon assez massive. C'était vraiment violent. Donc, ça a été toute une pluie, honnêtement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de la pluie comme ça. En fait, ça fait depuis le début de notre voyage, quand on était dans l'Ouest. Au début, il mouillait vraiment fort. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu de pluie. Bref, ça nous a fait bien rire. On en a profité pour se faire des petites recettes. Souvent, les gens me demandent « Qu'est-ce que vous mangez dans un autobus? » Donc, je me suis permis de mettre nos idées recettes. On a beaucoup le tact aussi de faire des repas très légers, froids, quand il fait 45, puis qu'il mouille. Tu sais, question qu'il pleut. Tu sais, question d'être pris avec l'humidité à l'intérieur. On l'a vraiment, cette touch-là. Oui. Et là, vous voyez notre photo de minipote. C'est le cas de dire qu'on a eu un « rain check ». Oui. Vu que le terrain n'était plus jouable, on a demandé si on pouvait revenir le lendemain. Oui, merci. Je ne comprenais pas. La fille, elle nous a fait un papier. Puis, on est retourné jouer notre partie. Oui, le lendemain. Donc, merci à la perle noire, le minipote, la perle noire, qui nous a permis de revenir jouer. Et c'est rare qu'on se paie des activités. Ça fait qu'on était vraiment triste. Donc, là, on a eu du plaisir. On a fini notre parcours. C'était vraiment super. Et suite à ça, quand on est revenu, on a dîné. Et on a eu l'appel du garage de Freakliner qui nous disait que notre pièce était arrivée. On va chercher la pièce. Cinq minutes plus tard, Alexandre avait déjà installé la pièce. Et on attachait tout le setup pour se déplacer vers Pont-Main, qui est un petit, petit village à peu près à 20 minutes de Mont-Laurier, où nos amis de voyage se trouvent pour l'été. Donc, la différence... Voyons, j'ai un blanc de nom. La différence sur route. Merci. J'avais comme un blanc de nom. Vous pouvez les suivre sur les plateformes. Ils ont traîné. Ben non, je le sais bien. Mais bref, on allait les rejoindre. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Que de bonheur de se revoir. C'est fou comment, quand on est voyageur, comme ça, les connexions avec les gens qui font le même style de vie que nous, c'est des connexions puissantes. Ben tu sais, c'est du monde qui a de l'argent. Il y en a qui reçoivent au whisky de 20 ans, mais lui, il faisait un feu de camp au bois de 100 ans. Ah, t'es con, tu m'épuises. Tu m'épuises. Bref. Lui, Danny! Ah, non, ça a été tellement un beau moment. Les garçons, ils ont pêché, ils ont nourri des canards. On a un super ensemble. C'est drôle parce que j'ai dit à nos amis, je disais, vous ne vous réalisez pas à quel point on vous aime. C'était la première fois depuis 258 jours qu'on rentrait les pieds sur un terrain de camping, qui alors, c'est contre quasiment notre religion. Oui, donc, on en a vraiment profité. C'était super calme. C'est fun aussi, là, à partir de Mont-Laurier, on a plus l'impression que le décor nous ressemble. Beaucoup de montagnes, beaucoup de forêts. On a même eu presque un petit clin d'œil, style l'île de Vancouver, avec le lac au loin, ou le lac, tu sais, avec les montagnes dans le fond. Donc, ça nous a vraiment fait du bien, en fait. Ça nous a fait du très calme ici. Il n'y a pas beaucoup de gens. Donc, ça nous ressemble vraiment plus en tant que voyageurs. Donc, les garçons aussi étaient vraiment contents de retrouver leurs deux amis, Maïna et Emilia, nos petites cocottes d'amour qu'on aime donc. Oui, ça, c'est mes petites maïsales de camping. Je trouvais ça cute avec mon petit mini-rafi. Pour vrai, les furs, vous voyez aussi que c'est clairement quelque chose qu'on tripe. Ça nous ramène à l'essentiel et ça nous met tellement en mode zen. Bref, une super de belles premières soirées. On s'est couché tard. On en a profité. Le lendemain matin, qui est, dans le fond, notre samedi à nous. Donc, hier, pour vous, en écoutant notre vidéo, ou la semaine passée, si vous l'écoutez plus tard dans la semaine. On s'est stationnés encore dans un stationnement à rémunité VR, dans un superbe beau petit parc avec le Wi-Fi gratuit, accès aux toilettes. Il y a un grand parc pour les enfants. C'est vraiment génial. Et dans la petite municipalité, à genre 5 minutes de là à pied, il y avait le parc d'eau. Donc, aujourd'hui, on en a profité. Ça a été notre après-midi. Ce matin, Olivier était super motivé d'aller. Il avait tout fait ses affaires sur un temps record parce qu'il avait vu le parc hier. Donc, il était prêt à aller jouer. Donc, les deux plus jeunes en ont bien profité ce matin dans les camions et le sable. Hein? Le sable, tu sais. Questionnaire rentré beaucoup dans la maison toute blanche. Mon Dieu, si jamais quelqu'un veut se faire un autobus, allez pas dans le blanc. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as fait? Jouer dans le sable. T'as joué dans le sable? Dans une grosse butte. Une grosse butte. As-tu ramassé du sable dans tes sujets? Oui. Un peu? Oui. Je vais te monter le sable. Ah oui. Attends, comme si il y a le moussoleil pour le faire. Ah oui, c'est ça, j'attends. Mais t'es pas tiré en mettre dessus le bloc. Ah oui. Mais t'es pas tiré. Ben oui. Va m'attir. Il y a plein d'autres dans la face en plus. Oui. Tu n'as rien dit à la boute. On va aller chercher une bière dans le frigidaire mais on va revenir. Voilà. Juste ça? Non, je m'arrête. Oui, c'est ça, je pense. L'autre est-tu vide? Ah oui, qu'on a été pitché dans la rivière. T'es con. T'es un bébé. C'est pas drôle. J'en mets tout pas ici, pas drôle. Chris, merde, qu'est-ce que c'est ça? Une rage de ménage, chérie? Non, une rage de maringouine. As-tu eu? Mienne, c'est des ninjas. As-tu eu? Oui. Regarde dans la rivière. J'ai plus le 2,81 mais est-ce que un mochum qui lave en bédé de la maison. Wouhou! Sexy body! Ah! Qu'est-ce que tu fais? T'es rendu jardinier municipal de Pontmain. Peut-être. Tu allais voir la ville lundi puis leur demander. Dome-Dome qui prend soin des fleurs peu importe où elles sont. De son propre chef a demandé s'il pouvait aller arroser les fleurs. Il trouvait qu'il filait moyen vu qu'il était en tour de voyons comment on appelle ça mignon. La petite cabane le petit chapiteau donc ils n'ont pas eu autant d'eau que nous cette semaine. Donc bonne promenade. là il voulait le père qui arrive puis qui fait de la réparation de ta mamie. Si tu parles. Ils vont peut-être nous trouver un peu intense comme arrêt de mité où il y a VR ils vont peut-être nous trouver un peu intense. Toi tu revisses la table pour la réparer Dominique qui est en train d'arroser les fleurs. C'est ce qui complète notre 37e semaine. On se voit la semaine prochaine. Ciao ciao! Salut! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?